C'est ce que je lui ai dit. Bienvenue bien sûr aux autres que je méconnais, que je ne reconnais pas, les masques n'aidant pas bien sûr. Vous êtes bienvenus. Espérons que l'année va pouvoir se poursuivre normalement. Nous n'avons pas souhaité le distanciel, nous avons souhaité maintenir le présentiel. Donc nous avons annulé les séances de l'année et demie précédente. Nous voilà repartis sur de meilleures bases pour Victor Duh. Et avant de présenter la séance de ce soir, deux, trois mots. La première chose, c'est que la maison ne recule en devant aucun sacrifice. Elle a pensé que les confinés risquaient d'être sevrés de manière trop brutale du séminaire Babel et qu'il pouvait y en avoir des conséquences fâcheuses. Alors elle a décidé, mais peut-être que vous n'en avez pas aperçu, de diffuser sur Internet l'ensemble, pas l'ensemble, mais une grande partie des séances précédentes. Vous avez des très belles interventions de Pontalis, de Grimm, de Gilibert et Jean Moubi, d'Edmondo Gomez-Mongo et d'autres moins célèbres, mais tout aussi importants. Donc c'est sur Internet. Il suffit de chercher IMM, Ballylone et l'intervenant que vous souhaitez voir, revoir et être implémenté à distance. Voilà la première information. Et puis alors, sans plus attendre, nous allons commencer avec la présentation de cette séance en disant d'emblée tout l'honneur, tout le plaisir de retrouver une de celles qui a initié le séminaire Babel. Il y a une bagatelle de 30 années déjà. C'était il y a 30 ans, c'était à l'espace Cardin et vous interveniez après André Grimm, après Jean Gilibert, après Auton Vallée, après Philippe Jamais. Vous interveniez sur Colette. Puis vous êtes revenus nous voir quelques années après pour intervenir sur l'un de vos romans, Meurtre à Byzance. Et puis nous nous sommes perdus, nous nous sommes sollicités. Nous avions promis de nous voir il y a un an et demi, ça n'a pas été possible. Je vous remercie beaucoup, beaucoup. Et l'afflux des auditeurs, des spectateurs témoignent de l'intérêt qu'ils portent à votre œuvre et à la façon dont vous la conduisez. Et en particulier, oui, et en particulier autour de la question de la littérature. J'ai l'impression qu'il y en a qui ont perdu Louis. On va essayer de parler suffisamment fort dans le micro pour que, en effet, ça puisse passer. Alors moi, je vais présenter d'abord celle qui va la discuter. Ça va être plus simple parce qu'elle a une œuvre aussi un peu moins conséquente. C'est notre amie Marie-Christine Lala qui est intervenue ici à Babel, vous vous en souvenez, sur Marguerite Duras et surtout sur Georges Bataille. Évidemment, c'est un choix de faire intervenir une linguiste pour discuter, Julia Kristeva, une linguiste spécialisée sur la possibilité d'une approbation de la vie jusque dans la mort. Ça va être important pour Bataille comme pour Dostoevsky. Elle est un linguiste à l'Université de la Sorbonne-Nouvelle-Paris III. Elle a une habilitation à diriger des recherches en sciences du langage et en langue et littérature française. Elle est l'auteur de nombreux travaux sur la notion d'impossible et notamment chez Georges Bataille, un livre, Poète du Réel, aux éditions Peter Lang. Et puis aussi son intervention et un de ses textes qui est paru sur Marguerite Duras. Elle va pouvoir discuter avec vous, bien sûr, nous le souhaitons. Julia Kristeva, qu'on ne présente pas, mais qu'on va présenter quand même. D'abord Marie-Christine et ensuite moi, je compléterai si c'est nécessaire. Merci beaucoup. Je remercie vivement Maurice Corcos pour son invitation à dialoguer avec Julia Kristeva. Pour le très grand plaisir de revoir Julia ici maintenant, après ce résist cet été. Et pour ces moments de revoir intensité que nous partageons à Babel, Babylone, Sainte et Pêcheresse. Si j'ose la formule consacrée, on ne présente pas Julia Kristeva. Et d'ailleurs, c'est avec bonheur que nous pouvons visiter son site en promenade. En exergue à cette soirée, que je qualifie de somptueuse, trois mots. Profusion, longévité, acuité du présent. Profusion de l'œuvre. Linguistique, sémiologie, psychanalyse, roman, anthropologie culturelle. Julia Kristeva, de notoriété internationale. Essayiste et philologue, psychanalyste avec la SPP. Longévité, depuis les années 60, avec l'arrivée de la belle étrangère venue de l'Est. Et ça traversait des savoirs contemporains. Traversait des savoirs contemporains galvanisés par le langage, selon la formule de Maurice Corcos. Avec les sciences humaines et la littérature. Malarmé, Notréamont, Proust, Céline Arthaud, Colette, bien sûr. Pour ne citer que cela. Alors, Proust, le temps sensible, c'est le livre. Céline, les pouvoirs de l'horreur. Le génie féminin, la trilogie. Anna Arendt, Lélanie Klein, Colette, chez Fayard. Merci. Dans les années 70, en plein structuralisme, Cristeva inscrit l'empreinte de la subjavité dans le langage avec l'introduction linguistique du sujet parlant et par son hommage appuyé à l'apport d'Emile Benveniste. De plus, dans cette époque imprégnée de grammaire générative et de linguistique américaine, c'est avec elle l'apport déterminant d'une tradition intellectuelle autre, avec sa présentation pionnière de l'œuvre de Mikhaël Bakhtin, due bien sûr à sa connaissance apprise de la langue russe, comme Todorov, venant lui aussi de Bulgarie. J'insiste particulièrement sur l'introduction magistrale de l'apport de Bakhtin par Cristeva, une théorie du texte reconnue par Sanuée, par Barthes, notamment dans l'Encyclopédia Universalis, le concept d'intertextualité qui innove en littérature, et surtout la polyphonie, le dialogisme, le roman polyphonique et carnavalesque, dont il sera beaucoup question ce soir. Ainsi, son article très conséquent, de 1967, le mot, le dialogue et le roman, qui présentent l'ouvrage de Bakhtin, la poétique de Dostoyevsky. Profusion, longévité, et toujours la même acuité du présent, la même intensité, acuité du présent, que son Dostoyevsky ravive encore aujourd'hui, avec ses deux livres. Belle occasion de relire le beau texte de 1987, l'écriture de la souffrance et le pardon, dans Soleil noir. Et je dirais, c'est toujours le même amour de la langue, la langue française, il va s'en dire. Alors les deux ouvrages, je vais peut-être en dire un mot très très vite. Le premier, qui était celui sur lequel aurait porté notre rencontre avant le confinement, est un ouvrage où nous avons 80 pages de textes, très denses, et ensuite une anthologie avec des présentations de nombreux extraits. Et c'est une collection que vous connaissez, les auteurs de ma vie, Michel Sastel. Et Kristeva, donc, avec cet ouvrage, introduit son amour de Dostoyevsky. Donc elle va nous parler dans un instant. Et ce livre, Julia Kristeva, Dostoyevsky, Face à la mort ou le sexe hanté du langage, qui a été édité en octobre 2021, donc tout récemment. Kristeva. Merci beaucoup, Maurice Korkos et Marie-Christine Lalla. Vous me rappelez la présence du langage et ses profondeurs face à la longévité de la vie et à l'éphémèreté de la vie. Mais pour l'instant, je reste avec cette émotion entrée. Simplement en me souvenant des années où Marie-Christine était mon étudiante et d'autres où j'étais au début de Babel avec Maurice. Et ça fait déjà beaucoup de temps. Il y a de quoi faire une soirée, ne serait-ce que sur ce sujet. Et la place de la psychanalyse dans cette survie, dans cette survivance. Mais je vais vous parler ce soir de Dostoyevsky. Et je vais construire ma conférence en trois temps. Au début, je vais essayer de vous parler un peu de mon ressenti de lectrice et mon cheminement dans l'œuvre de Stoyevsky. Ensuite, je vais vous parler de Dostoyevsky chez Freud et comment je suis à l'écoute de cette lecture freudienne, mais aussi j'essaye de m'en détacher. Et pour finir, je vais parler des frères Karamazov parce que j'ai cru comprendre que certains d'entre vous ont vu la pièce. On m'a dit que même Maurice était là et Jean-François. Et je me suis dit, mais de tout ce livre que Marie-Christine vient de vous montrer et dans lequel j'essaye de balayer toute ma imprégnation de Dostoyevsky, je pourrais sortir ce qui, dans ce livre, concerne les frères Karamazov. Et ça te renvoie évidemment au meurtre du père et à quelque chose que les psychanalystes, je suppose que la plupart d'entre vous viennent de cette région, ne peuvent pas méconnaître. Alors, quand j'ai publié le premier petit ouvrage sur Dostoyevsky explicitement parce que, comme l'a dit Marie-Christine, sa place traverse ma réflexion sur le langage depuis longtemps, quand j'ai publié Dostoyevsky dans la collection de Boucher-Chastel, Auteur de ma vie, on m'a souvent posé la question, un peu embarrassante et embarrassée, vous aimez Dostoyevsky, peut-on aimer Dostoyevsky ? Dostoyevsky, Auteur de votre vie ? Et j'étais arrêtée par ces questions parce qu'elles m'ont renvoyé au fait que, aussi bien aimer Dostoyevsky que dire qu'il est Auteur de ma vie, sont deux expressions très engageantes et en même temps trop étroites pour exprimer l'engloutissement et la régénérescence que provoque en moi, mais je suppose aussi dans chaque lecteur, à vous si vous avez essayé de le lire avant notre soirée, ce que j'appellerais la tessiture vocale de son écriture. Tessiture vocale et sens tourbillonnant. La violence du verbe incarné, qu'on devient en le lisant, en tout cas que je deviens. Le verbe incarné que vous êtes, que le psychanalyste entend que vous êtes, qui vous blesse, qui vous ennuie parfois, mais qui vous transcende aussi. Une écriture soufflée, que les traducteurs s'épuisent à rationaliser. Le vicomte de Vogue, qui était le premier traducteur français de Dostoyevsky, en tête donc des premiers passeurs en français, n'ignorait pas les pièges. Et si vous lisez la pléiade, magnifique traduction, mais pour moi très cartésienne, vous avez l'impression qu'il s'agit de gens qui n'arrêtent pas de bavarder de philosophie et de théologie, mais n'ont pas cette tessiture vocale dont je parle. La traduction de Markovit, je reviendrai, la restitue. Par ailleurs, le titre hyperbolique de la collection « Les auteurs de ma vie », avec ces noms écrasants que j'ai découverts au posteriori, parce que si vous connaissez la collection, vous saurez qu'il y a aussi Descartes par Paul-Valéry, Schopenhauer par Thomas Mann, Marx par Trotsky et L'idiot par Julia, dit mon fils. Donc cette espèce de pesanteur des exigences d'hyperbole, d'enchaînement des noms, n'était pas moins déroutante pour moi. Et à maintes reprises, j'ai voulu m'en protéger, renoncer de fouiller dans Dostoyevsky, jusqu'à ce que la lecture, justement, de la traduction d'André Markovitch restitue à la langue française ce que je dirais, ce que j'appellerais, et l'analyste savent de quoi il s'agit, si je le place ces mots, laisser le génie de dire, laisser dire, dire se déployer sans avoir peur ni du crime, ni du sacré. Et ce n'est pas facile à faire en français, qui est une langue qui résonne, qui sert l'argumentation assez vite. Markovitch a réussi à faire ça, sans tomber dans des extravagances ni accorcher le français. Et à côté de cette langue, cette tessiture vocale, j'étais aussi submergée, et même, je dirais, bousculée, mais aussi réveillée, par la galerie des personnages, toujours double et multipliée, et notamment par l'archipel des solitudes féminines. Je vous propose de lire dans mon gros livre, le second, dont je parlerai tout à l'heure, le chapitre que j'appelle l'archipel des solitudes féminines, où vous avez des personnages féminins d'une grande fierté, d'une grande souffrance, mais toujours d'une solitude inébranlable, des transgressions assumées, jusqu'à la pédophilie dont je parlerai. Tout ça m'a submergée et a bousculé aussi la finitude de mes passions et de celle de mes patients confinés. Parce que je travaillais les dernières pages du livre tout au long des années de confinement. À la fois assommée, ravie, je me suis laissée porter par ce que j'appelais tout à l'heure, mais cette fois-ci, concernant tous les trois photos de ces tables, mais je pense que ça vous parle aussi après le confinement et en général, c'est de Stoyevski, c'est le sujet. Je me suis laissée porter par sa survivance. Il est survivant, pas au sens morose du terme, où il y a toujours la présence de la mort, mais au sens justement d'un renouvellement possible, en permanence, par la liberté de dire. Donc, je propose dans ce gros volume, là, qui est à côté de Marie-Christine, un livre qui est plutôt un oratorio, où je présente un Dostoyevski face à la mort, tel est le titre, et le sexe hanté du langage. C'est parce que, ce que j'essaierai de vous dire ce soir, c'est que ce qu'il montre dans sa texture et par ses intrigues, ce n'est pas le sexe tel que nous l'a appris, la libération sexuelle, la pornographie, ce n'est pas organique, il n'y a presque pas de corps visible, il y a encore moins d'organes. Le sexe est dans le langage. Le langage est hanté par le sexe, même s'il n'est pas nommé, il s'entend, il vous empoigne. Et c'est un Dostoyevski, par conséquent, j'espère, sans être trop prétentieuse, un Dostoyevski total, à la fois du côté de la sexualité et du côté de la religion, que j'essaye de présenter, galvanisé par le langage. L'homme est l'œuvre j'essaie de les introduire et ils le font sans que je l'efforce, parce qu'il y a un côté prophétique chez lui, dans le troisième millénaire. C'est un homme du 19e siècle, mais il semble être notre contemporain, justement parce que, enfin, tout est permis, comme disent ces nihilistes. Et il me semble que les anxiétés des internautes rejoignent son expérience de la subjectivité et de la liberté et font écho aux contingences hyper-modernes. Et cette écriture, cette survivance, nous invite à frayer notre propre voix, sans craindre de dépasser les bornes, ni de vivre jusqu'à la dernière limite. Ces derniers mots viennent d'une citation de Dostoevsky dans une lettre au poète Maïkov de 1867. Il dit, et il résume sa vie et son écriture ainsi, « Partout et en toutes choses, dit-il, je vivais jusqu'à l'extrême limite et j'ai passé ma vie à la franchir. » Donc, quant à moi, dans ce dernier livre, je l'accompagne d'abord sur l'échafaud. Cela commence par la scène où il est condamné à mort pour des idées révolutionnaires. Je le suis ensuite dans le bagne de Sibérie où le gracier Nicolas Ier endure quatre ans de bagne à Omsk, suivi de cinq ans d'exil où il entame ces métamorphoses. Il se décrit comme l'enfant de l'incroyance et du doute parce qu'il était gagné par ses idées révolutionnaires, par ses idées françaises. Mais il restreint tout au long de sa vie l'enfant de l'incroyance et du doute. Simplement, le seul livre qu'il pouvait lire au bagne, c'était les Évangiles et il est devenu très croyant. Il était donc les deux enfants de l'incroyance et du doute et un fervent orthodoxe qui parle même d'un Christ national, du peuple porteur de Dieu, qui ne peut être que le peuple russe qui le mettra en contradiction avec le judaïsme. Et c'est un sujet brûlant dont je ne pourrais pas parler ce soir, Dostoyevsky et l'antisémitisme, mais il est dans mon livre. Et je mets ceci entre parenthèses pour dire qu'après le bagne, un nouveau narrateur est né qui se construit dans les deux, non pas romans, parce qu'il ne les appelle pas romans, mais carnet. Carnet de la maison morte, où il raconte sa vie dans le bagne, est carnet du sous-sol dans lequel il rentre dans ce que j'appellerai, dans la suite de ma présentation, le clivage. Ce n'est plus le névrosé, c'est l'homme clivé avec ce dédoublement qui frôle l'hallucination et le crime qui se profile. Il se désigne comme le disciple des forçats et en parlant à la fois du sous-sol et de la maison morte, il semble pressentir déjà ce que j'appellerais la matrice carcérale de l'univers, de toute société, et en particulier de la société totalitaire qui va se révéler dans le goulag et dans le shoah et qui menace aujourd'hui l'omniprésence de la technique dans laquelle nous sommes, de manière soft, paraît-il pour l'instant, mais pas si soft, toujours. Alors, pour braver le nihilisme auquel il se confronte, parce qu'il est gagné par les idées révolutionnaires, ensuite, il devient orthodoxe, fervent et tous ceux qui sont autour de lui contre le tsar et pour la révolution sont des nihilistes, c'est-à-dire contre toute autorité et contre toute morale avec une liberté qui, à la base, le fascine et l'effraie et qui seront ces personnages dont je parlerai entre autres à travers les personnages des Karamazov. Donc, pour braver ce nihilisme et son double, l'intégrisme, parce que les plus fascinés, les plus croyants sont aussi ses ennemis qui, selon lui, donc, le nihilisme et l'intégrisme gangrènent le monde avec Dieu et sans Dieu. L'humanité est comme ça, ça ne dépend pas de Dieu, ça dépend de nous. Eh bien, il invente, pour braver cette menace, il invente quelque chose dont Marie-Christine vient de parler qui est le roman polyphonique. Ça a été nommé ainsi, son roman, par un post-formaliste russe qui s'appelle Barthine et qui a trouvé que ce roman polyphonique traverse la culture occidentale à partir de la récité tardive où se mélangent la philosophie et le carnaval. Je ne m'arrêterai pas là-dessus, mais c'est intéressant de garder un esprit comme source du romanesque occidental la sagesse et le carnaval. Et évidemment, vous trouvez ça chez Rabelais, vous le trouvez chez Joyce, chez Proust, mais Dostoyevsky a né le porteur le plus puissant et Barthine a insisté là-dessus. Donc, j'ai eu le sentiment qu'il réinvente ce roman carnavalesque qui lui donne une nouvelle forme, notamment en introduisant quelque chose dont Barthine ne pouvait pas parler parce que son livre a été publié en Russie soviétique, c'est-à-dire en s'appuyant sur la religion orthodoxe. Il paraît que Barthine était lui-même assez gagné par l'histoire du judaïsme et du christianisme, mais il ne pouvait pas en parler à l'époque et néanmoins ce que j'essaye de faire dans la deuxième partie de mon ouvrage c'est de montrer comment en s'appuyant sur l'orthodoxie chrétienne il fait preuve d'une foi qui est ancrée dans la sensibilité et qui de ce point de vue fait contrepoids à l'objectivation et à l'intellection dans lesquelles excellent le catholicisme et sa théologie et dans lesquelles culminent la théologie catholique avec saint Thomas et l'ouverture que ça donne à Descartes et à la phénoménologie mais au lieu de prendre la voie de l'objectivation et de l'intellection sans les ignorer Dostoyevsky insiste sur le sensible sur le pathétique sur l'innommable et ça lui permet d'entrer plus que d'autres et peut-être plus que la littérature occidentale y compris dans ces hauts sommets de rentrer au cœur du pathos destructeur notamment au cœur du nihilisme et autres mouvements d'autodestruction et d'explosion des identités qui se crispent ou se détruisent et auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui auxquelles les démocraties fracturées de l'Occident peinent à répondre et qui nous demandent peut-être de faire attention aussi à d'autres cultures y compris les cultures russes qui ont frôlé cette destructivité plus violemment que nous donc ce sont juste quelques pistes que je ne développerai pas pour ouvrir encore une page sur ma traversée de Dostoyevsky au fur et à mesure que je l'auscultais ce maudit russe comme Freud l'appelle dans une lettre à Stefan Zweig j'entrevois les coulisses intimes de ma lecture qui étaient finalement un corps à corps avec Dostoyevsky et je parle un peu de mon évolution intellectuelle à travers lui je retrouve ce que j'appelle le virus russe c'est une expression poétique que je reprends aux dissidents soviétiques je retrouve le virus russe dans ma Bulgarie natale où le russe était la deuxième langue je parle aussi de la sidération de la collégienne que j'ai été plantée devant le bus funèbre du petit père et du peuple c'est du père que je parlais à partir des Caramazov je parle aussi de mon père qui était infidèle orthodoxe mais qui me déconseillait de lire Dostoyevsky parce qu'il était considéré comme ennemi du peuple par le régime stalinien je parle aussi de la découverte par Meryl Bartin de cette polyphonie carnavalesque selon le romancier russe et que j'ai introduit dans le séminaire de Roland Barthes et qui est devenu à partir de là le point de départ du post-tructuralisme français je parle aussi des dissidents soviétiques qui ont pour moi toujours quelque chose de Dostoyevsky etc donc tout ça pour dire que le livre dont je parle n'est pas seulement une lecture de Dostoyevsky j'appelle une oratorio parce que je glisse dans lui certains éléments de ma manière de me construire mon rapport à la pensée alors deuxième partie de ma conférence ce soir Freud comme lecteur de Dostoyevsky comment je le suis et comment je m'en décale vous savez sans doute que Freud qui écrit ce texte sur Dostoyevsky en 28 je crois Dostoyevsky le parricide il reconnaît néanmoins dans une lettre à Franck qu'il ne l'aime pas il ne l'aime pas réellement et néanmoins il place Dostoyevsky non loin de Shakespeare et il le découpe en quatre Dostoyevsky l'écrivain Dostoyevsky le névrosé Dostoyevsky le moraliste et Dostoyevsky le pêcheur et il fonde son analyse sur le meurtre du père justement source supposée de l'épilepsie de l'écrivain et thème obsédant de son oeuvre et c'est là dessus que Freud écrit son texte Dostoyevsky donc et le parricide donc je ne récuse pas du tout ces coups de sonde mais je les lis en regard de tous les écrits de Freud et en particulier de ce qui va suivre après 28 lorsqu'il aborde ce modirus l'inventeur de l'inconscient est en train de modifier sa conception de l'appareil psychique le refoulement l'édipe et la névrose ne suffisent pas dans l'au-delà du principe du plaisir qui date déjà de 20 donc il a déjà commencé son décollement de la névrose Thanatos surgit à l'oeuvre en dédoublant les eros eros et Thanatos à chaque fois et c'est le travail du négatif que André Gris devait approfondir et qu'on peut appeler négation déni conclusion je n'entre pas dans ces différentes figures c'est le travail de négatif plus que le refoulement avec le refoulement contre le refoulement qui spécifie l'être parlant ce qui veut dire et là je demande un peu de théorisation avant de rentrer de nouveau dans le romanesque ce qui veut dire que la pulsion de satisfaction immédiate et le plaisir sont différés dans ce second Freud mais retenus en traces mnésiques elles-mêmes accordées aux traces mnésiques des perceptions internes et externes la matière renonce au plaisir immédiat et construit un au-delà au-delà du plaisir immédiat un substitut c'est la capacité d'engrammer de représenter de mémoriser c'est le degré zéro de la pensée donc il n'y a pas que le plaisir et la satisfaction du plaisir il y a une substitution de ce plaisir par un autre qui est le plaisir d'engrammer de représenter et de mémoriser le degré zéro de la pensée cette capacité advient au prix d'un arrachement d'un saut d'une coupure génératrice Freud va l'appeler il l'avait déjà appelé en 1911 dans un texte que beaucoup d'entre nous connaissent qui est la formulation des deux principes du cours de développement psychique il l'appelle une révolution psychique de la matière la matière pulsionnelle fait une révolution psychique et engendre le psychisme comme capacité de penser Lacan va pivoter autour de ce clivage cet arrachement du pulsionnel vers le symbolique mais en évitant en mon sens l'hétérogénéité que pointe Freud en parlant d'une révolution psychique de la matière Lacan va appeler ce dédoublement je le cite dans le séminaire 19 l'origine purement topologique du langage il dit ceci l'être parlant est-il parlant à cause de quelque chose qui est arrivé à la sexualité ou quelque chose est-il arrivé à la sexualité parce qu'il est être parlant qui était au début la sexualité ou la parole mais en tout cas ils sont constamment en tout contre contre mais tout contre en dédoublement coextensif donc le refoulé est repris dans une espèce de suspension des préformes psychosexuelles amorcent le processus de pensée s'accompagnent de la création du symbole de négation le texte de 22 et tous les symboles qui s'en suivent l'être apparaît sous la forme de non-être traduisant une sorte de plaisir d'un genre nouveau la jouissance pas le plaisir organique mais la jouissance de ce dédoublement et de la capacité de le dire de le représenter et de le communiquer autrement dans un autre lien qui va être érotisé dans la jouissance une jouissance cependant dont le volcan pulsionnel sous un sang ne va pas laisser en paix sous cette croûte de sang sensible et le névrosé va tendre en vain de saisir son unité et sa synthèse le névrosé se va dévoiler comme clivé jusqu'à ce que l'inconscient lui-même et ses formations volent un éclat et l'être parlant se livre à l'abeillance originaire aux états limites à la révolution et au vide alors quelques mots sur ces états limites on appellera le lieu où la névrose s'effrite et où les deux mondes estoïskiens affluent le clivage justement la coupure la refonte du sujet Dostoyevski n'avait pas lu tout ça il invente ce que nous découvrons à travers Freud et le post-freudisme mais il parle de sous-sol quittant le bagne il le retrouve dans le névrosé qu'il fut le sous-sol quelque chose qui n'est pas en dehors de lui mais qui est en nous il est dédoublé il est un homme méchant il est un criminel il est un tueur il est un pédophile il le dira aussi dédoublé nous sommes au quotidien par la séparation entre la vie diurne qui tend à la paix et la destructivité sauvage de la vie onirique de l'autre dédoublé nous évoluons dans l'idéologie et la mystique des groupes et des communautés qui préservent des liens internes en projetant le réprouvé sur les autres donc ce dédoublement est coextensif aux liens sociaux le méchant c'est l'autre et le groupe a forcément une altérité il n'y a pas de groupe sans autre groupe etc certains sous l'effet du trauma sont clivés plus que dédoublés des états limites qui pour éviter de la cassure de soi et la perte de son caractère unitaire je cite Freud dans névrose et psychose et ensuite dans les clivages du moi et le processus de défense il dit ceci pour éviter la cassure de soi le moi se déforme lui-même éventuellement même en se fissurant et en se divisant de telle sorte que nos inconséquences bizarries et folies accéderaient à la même lumière que les perversions sexuelles par lesquelles il s'épargne en effet le refoulement le rôle de la perversion comme possible capacité de s'épargner le refoulement donc de rester dans le clivage c'est à penser à chaque fois devant les personnages de Dostoyevsky trop facile de dire pervers pervers veut dire que c'est une manière de s'épargner le refoulement en restant dans le clivage et pas forcément en devinant pervers mais en décrivant ce clivage d'où le développement que je fais l'écriture comme pardon du clivage donc les textes de Freud les derniers de Névrose et Psychose déjà et surtout du clivage du moi dans les processus de défense de 37 la publication est posthume de T40 en fait annule le projet initial que la psychanalyse va créer un moi plaisir unifié l'unification est un faux self et donc c'est la question du clivage qui restera le leg de Freud que Bion et d'autres vont continuer à creuser mais bien avant lui et très tôt déjà Dostoyevsky avait réalisé par ses explosions épileptiques et ses auras épileptiques ses douleurs et ses peurs qu'il était mis en contact avec une dimension essentielle de la condition humaine c'est justement cette révolution psychique de la matière dont parle Freud c'est à dire l'avènement du sens et l'éclipse du sens il était capable d'enregistrer en voix et en récit cet embrasement hypersynchrone des neurones la respiration bruyante et étranglée de la crise épileptique les décharges encore chargées d'énergie entre la violence qui vous tue et la capacité de renaître par le langage psychanalyste donc avant la lettre dis-je l'écrivain parvint à un exploit quand il réussit à percer le brouillard des fantasmes névrotiques que beaucoup de ses personnages continuent à porter et dans lesquels le maintenaient ses écrits pré-sibériens et quand il découvre qu'il peut aller droit et balancer au monde le sous-sol le clivage lui-même le seuil ultime du rejet primaire le centre vide de la schise la refente du sujet pour le renommer inlassablement un entretien infini de soi hors de soi il faut chercher des situations paroxystiques et que le soi se plonge dans cette situation paroxystique pour pouvoir mettre l'humanité face à ce clivage il fallait donc le coup de lame à deux tranchants ces carnets de la maison morte de l'expérience du bagne et l'autre carnet du sous-sol que j'appelle la lame à deux tranchants comme une espèce de décision délicate dans le lien social par les bagnards et dissection rageant dans le soi où il découvre ses passions les plus folles pour aller au-delà de la névrose et se libérer justement en auscultant le clivage dans les grands romans de la fin crime et châtiment l'idiot les démons l'adolescent et les frères Karamazov alors je m'arrête là sur ce qui est de mes outils psychanalytiques et j'aborde la question du père mort et du meurtre du père pour arriver à l'exploration de ce clivage dans l'Édipe la question du père est une question et de son meurtre ou de sa mort une question qui traverse toute l'oeuvre de Dostoyevsky et justement dans les dizaines dernières années que j'ai passé entre autres activités englouties par Boucher Chastel et Fayard dans les deux derniers livres je me suis rendu compte que le père habite les coulisses de cette polyphonie de Dostoyevsky et il participe des doublements des Dostoyevskyens dès les premiers romans du jeune auteur le premier roman Les pauvres gens est une espèce de palimpseste désespéré d'échecs et de chagrin le père de Vareka décède subitement les créanciers prennent tout maman est secouée on craint pour sa raison tout découle de la mort du père suit un autre Netočkinesvanova qui elle n'a pas de père mais un beau père qui est un violoniste fascinant elle s'abandonne à la riverie de vivre avec lui déjà le thème de l'amour pour le père l'inceste avec le père est présent une éternelle béatitude appelle-t-il ce désir de la fille pour le père mais lui le père s'anéantit dans la folie et après cette fin du maestro tragique elle ne sait pas très bien comment finir son existence dans les humiliés et les offensés les figures du père sont multiples plusieurs versions plusieurs figures dans le joueur dans l'idiot dans les démons aussi je ne les énumérerai pas tous je voulais simplement vous indiquer que la question est posée d'emblée comme si allumé par brindy le brasier du père n'attendait qu'à flamber dans les deux derniers romans qui parachèvent l'oeuvre de Dostoyevsky qui sont l'adolescent et les frères Karamazov l'adolescent très rapidement expose la version d'un père qui finalement n'est impossible que parce qu'il est double il y en a deux il n'existe pas il est insaisissable il est insatisfaisant pour montrer mieux l'impossibilité de la figure paternelle Dostoyevsky donne à cet adolescent deux un père légal qui est le vieux jardinier Makar Ivanovitch de Gorouki et son père biologique Andrei Petrovitch Versilov qui est un propriétaire terrien homme des lumières athée définitif le seul européen en Europe tandis que le père biologique est un pauvre père qui est un croyant un mystique et qui va traverser la Russie en abandonnant son fils à l'amant de son père donc c'est une c'est une œuvre qui persifle à la fois le père Lubrik Versilov qui est un déiste et un personnage sympathique mais dérisoire et le croyant qui est un pauvre monsieur qui se laisse faire dans le parricide et finalement le thème du parricide commence à se dessiner pour éclater définitivement dans Les frères Karamazov qui est le dernier ouvrage publié en 1880 de Stoyevski va mourir en 81 et qui démontre en fait je donne la conclusion avant de faire l'analyse que pour qu'il y ait une résurrection des pères il faudrait les mettre à mort pour que les fils puissent les transformer en trouverant de nouveaux langages donc résurrection des pères mise à mort par et dans la transformation des langages des fils alors la scène qui ouvre la question du parricide est une scène dans un monastère où se réunissent le père avec ses trois fils et dans lequel éclate cette phrase de Dimitri Karamazov qui pointe son doigt sur son père et qui dit qu'est-ce qu'il fait sur terre un homme comme ça il le dit avec un ton lent et mesuré et on est d'emblée dans le fait qu'il va s'agir d'un conflit peut-être une haine peut-être une guerre fatale entre le père et les fils ils sont infectés Dostoyevsky par la même rage pour Grouchenka en tout cas Dimitri Karamazov qui annonce la guerre entre les pères tous les fils vont être infectés par ça mais c'est Dimitri qui le formule qu'est-ce qu'il fait sur terre un homme comme ça parce qu'il est amoureux de la maîtresse du père et cette rage pour Grouchenka arrête le cycle du temps c'est très important pour montrer que s'annonce quelque chose de criminel le parricide criait Fedor Karamazov à l'arrivée de son fils rival il se rend compte que le fils va vouloir lui régler son compte et le Starets Zosima qui est présent parce que tout ça se passe dans le monastère comme si Dostoyevski voulait montrer quel est l'arrière-fond de la religion d'ailleurs c'est la question du père de la religion en tout cas monothéiste le Starets Zosima présentant le crime se prosterne devant Mitya qui va expier le parricide puisqu'il ne cesse d'y penser sans toutefois devenir parricide en tout cas le meurtre du père est en route et il a pour cible un bouffon cynique dès le début la figure du père est dévalorisée un père de carnaval justement dégoûtant et lubrique blasphémateur jouissant de sa honte et de sa déchéance pendant le procès qui sera attenté au fils Yvan Karamazov qui est le fils pensant clame avec un mépris ardent dit Dostoyevski je le cite tous on le veut pardon tous on la veut la mort du père on est loin de le texte de Freud sur l'Édipe mais la généralité l'universalité de l'Édipe est annoncée dans ce texte tous on la veut la mort du père Dostoyevski donc campe le personnage d'un père actué qui introduit la sensualité la lubricité la concupiscence les termes pour nommer l'insoutenable vérité de la relation père-fils varie mais c'est toujours chargé de fascination d'horreur et de dérision donc Dimitri désirent à la fois Grouchenka comme et parce que son père la désire et il désire le désir de son père lui-même avec lequel il se construit ce paterne qui le constitue qui le révulse et qui l'excite à mort donc il y a la fascination que ce père sensuel provoque et à côté de cela le désir de lui prendre l'objet de sa fascination on est là de nouveau dans un doublement ainsi totalement mobilisé par son objet la femme pivot de la jouissance et par la portée de la pulsion identification des identifications avec le père dans le triangle familial le désir de Mitya atteint son paroxysme il est double il est désir pour et désir contre désir de vie et désir de mort les fils vont développer quatre stratégies pour essayer d'assouvir cette incandescence ce dédoublement je t'aime et je te hais je te veux et je te détruis Aliosha va atteindre ou essayer d'atteindre ou d'assouvir la conscience de ce clivage en revenant aux sources chrétiennes de la morale on oublie ça on oublie la sensualité on va sublimer ce que j'appelle l'homoérotisme avec Ferensi c'est à dire pas l'homosexualité mais le désir de l'autre homme sans forcément passage à l'acte sexuel il va les sublimer dans un engagement éducatif il va devenir père frère parmi les frères il va se dévouer aux garçons il va devenir éducateur c'est un des frères l'autre Ivan qui est le plus intellectuel étudiant en théologie il dénie le désir charnel qui cependant ne manquera pas de le visiter sous la forme du diable il y a une extraordinaire scène entre le diable et Ivan où il admet intellectuellement le parricide mais le laisse exécuter par Smerdyakov qui est le fils bâtard et qui finalement tue le père mais il paye ce passage à l'acte en devenant fou par la folie tandis que Mitya assume sa condamnation à 20 ans de prison parce qu'elle fait écho à son désir de parricide dont il a pourtant raté l'exécution donc il trouve que c'est pas lui qui a fait ça donc la condamnation est fausse il la récuse il est innocent mais dans la mesure où il a voulu se tuer son père il assume ne se révolte pas contre l'accusation il trouve de nouveau ce dédoublement oui et non je le suis et je ne le suis pas un désir donc universel c'est Lisa qui l'explique à Alyosha pendant le procès elle va dire ceci outre Ivan dont je vous ai dit tout à l'heure tous ils l'avèrent la mort du père et Lisa une adolescente va dire à Alyosha ceci ils disent que c'est affreux mais au fond de même c'est affreux comme ils aiment tuer le père toujours dans ce dédoublement toutefois en se trompant sur ses actes et en condamnant donc un innocent la condamnation de Mithya se condamne elle-même donc la justice elle-même est ridiculisée la justice elle-même n'est pas souveraine il n'y a pas de souveraineté qui tienne elle laisse l'homme seul à seul libre avec sa conscience avec la conscience de son désir de vie et de mort et comment penser cette double conscience ce clivage tel va être le sujet du dernier Karamazov qui va rester qui n'est pas éducateur mais qui va épouser Grouchenka et qui va donner une réplique carnavalesque en fait à l'impossible âge d'or de Claude Lorrain qui est une autre scène qui hante les textes de Dostoevsky j'aurais pu vous parler pour montrer cette omniprésence du meurtre du père du grand inquisiteur ou encore d'une figure de nihiliste qui est Chigalioff et qui est contre toute valeur de manière caricaturale qui représente le révolutionnaire radicalisé extrémiste dont on trouve même des échos aujourd'hui mais je préfère insister un peu avant de conclure avec le mitia sur le cette auto-analyse par l'écriture que Dostoevsky se fait en passant par différentes formes de paternité sur une des formes peut-être les plus les plus énigmatiques du parricide qui est la figure du Starets Zosima qui est un personnage de moine donc de saint et qui devrait incarner la paternité symbolique le contraire donc de Fédor qui est le clone le père carnavalesque dévoré par ses désirs et que les fils veulent prendre sa maîtresse etc à côté de lui et contre lui il y a le Starets Zosima dont le cadavre s'avère puant le saint lui-même le sublime paternel est quelqu'un qui pue cette figure de la paternité pourrie est quelque chose d'extrêmement central dans le voyage de Dostoyevsky à travers l'Édipe il a voulu créer une espèce de moine russe dit-il dans ses textes théoriques qui serait à la fois joueur pêcheur et corps à scandale et qui occupe plus de 150 pages dans les frères Karamazov et il interrompt et obstrue en quelque sorte ce polar métaphysique qu'est le texte de ce roman mais ce qui paraît être une espèce d'erreur pourquoi tout à coup introduire ce personnage alors qu'on attend la suite des relations dans le groupe des Karamazov trouve une justification théologique parce que c'est de cela qu'il s'agit aussi de déconstruire non seulement le lien social mais le lien religieux et bien il met en scène un homme qui est considéré comme un saint mais qui a eu des relations pas conjugales mais religieuses et plein de sensualité avec des hommes et des femmes qui a été aussi visité par le diable sous la forme d'un jeune homme qui parlait le français d'éléments carnavalesques qui mettent toujours la France en position de sarcasme dans l'œuvre de Dostoevsky et qui essayent de se sublimer tout entier sans jamais y arriver et cette impossibilité de la sublimation totale est exprimée par un jeu de langage qui intéressera Christine Lalla sans doute Dostoevsky emploie le terme esprit et le terme odeur qui sont deux mots interchangeables en russe on peut dire esprit dur et odeur zapach et il joue entre les deux mots odeur et esprit pour dire que cet homme qui était un esprit avait finalement une mauvaise odeur pour faire entendre le charnel qui se dégage de lui et qui détruit le spirituel mais en fait ne le détruit pas mais tout simplement est co-présent au spirituel l'odeur et l'esprit sont inséparables le déchet la putréfication participe de la spiritualité cette cette espèce de d'autres sculptations donc du clivage me fait penser qu'à la même époque quelques années plus tard nous avons ce type de 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 sculptation du de de l'impossibilité du moi pur chez Baudelaire dans mon corps mis à nu c'est un texte qui est un peu plus tardif 1887 il parle de la vaporisation et de la centralisation du moi tout est là la vaporisation et la centralisation du moi tout est là d'une certaine jouissance sensuelle dans la société des extravagants écrit-il dans un texte où le problème est de trouver une expérience dans laquelle Dieu est un scandale vivant et pour dire cela il emploie aussi des termes parfumés comme Dostoevsky mais les parfums chez Baudelaire peuvent être frais comme des airs d'enfants d'autres corrompus riches et triomphants toujours diffusés dans le vide de Dieu tandis que chez Dostoevsky il n'y a rien de frais et d'exaltant mais toutes ces zappes ces dours ces exhalations sont toutes religieusement nauséabondes la vaporisation et la centralisation du Zosima Dostoevsky ne répandent que les émanations de la charogne alerte donc de la mort dans l'amour violent des interdits et des limites signe pourri que personne n'est en état de comprendre il insiste beaucoup sur cette impossibilité de comprendre la situation de ce saint qui est un pourri mais ça ne l'empêche pas d'être au moins souverain et mérité qu'on le respecte alors dernière facette de cette traversée de du clivage la question de la jouissance les Karamazovs sont des jouisseurs et le mot jouissance n'est-ce qu'il y a l'écriture de Dostoevsky et c'est Mitya qui vit le parricide comme un fantasme épuisant et qui finalement se donne à fond pour accompagner cette mise à mort par la jouissance mais qui donc a tué le père qui l'a tué qui a donc tué le père si ce n'est pas moi il se le demande parce qu'il le pense il est un martyr de la noblesse il continue sa recherche de dignité de Dostoyst le mot Dostoyst veut dire dignité c'est dans le mot le patronyme de Dostoyevsky il cherche cette dignité à travers la saleté il raconte dans une scène de la gorette il raconte à son frère Alyosha toutes les jouissances qu'il s'est produit qu'il s'est gagné qu'il s'est décroché dans ses relations y compris avec de jeunes enfants là aussi c'est une figure de la pédophilie qui traverse le roman de Dostoyevsky et qui lui donne une sorte d'existence de pêcheur il se décrit comme monstre de pêcheur et en même temps il dit je ne l'ai pas tué mais j'ai voulu le tuer et c'est cette jouissance dédoublée dans la non-action qui fait de lui un anti-héros trop pathétique pour être convaincant mais le moralisme christique de cette démesure carnavalesque ce tortueux procès frôle le carcasse le sarcasme le ridicule par une mise en scène commisératoire du juridique et qui prend une tonalité tragico-comique je l'entends et je préfère retenir Mithya dans la scène de la gloriette où tout en parlant de ses jouissances il essaye de convaincre que ce n'est pas par la morale qu'on va s'en sortir mais par la recherche d'une beauté et l'expression qu'il donne de cette beauté n'est pas une définition c'est là aussi une contradiction qui pose des énigmes mais des énigmes qui n'ont pas de réponse il dit ceci il y a plein de gens pour définir la beauté donc n'essayons pas d'écarter nos clivages de construire une synthèse de refouler ou de dénier il y a plein de gens qui commencent par l'idéal de la madone et qui terminent par l'idéal de Sodome donc la beauté sera celle qui pourra décrire cet écartement entre l'idéal de la madone et l'idéal de Sodome Sodome comment il faut l'attendre débauche analité passivité féminité inépuisable homoérotisme ou je pense c'est ma proposition d'entendre dans ce Sodome le sens que la bible lui donne c'est à dire archétype du mal universel foyer d'immortalité de vice insatiable désir tuant le thanatos dans l'éros et il va dire ceci non l'homme est large trop large même je le retracirai ce que la raison reçoit comme une honte pour le coeur c'est seulement de la beauté c'est bien dans Sodome qu'elle réside pour l'immense majorité de gens donc Dostoyevsky qui est un théologien rusé fait entendre dans le terme dans le nom même de Dimitri Déméter et le féminin de la mythologie grecque mais au delà de cela il veut insister sur la beauté caramosevienne comme il le dit chose terrifiante qui est une secret chambre de bataille entre le diable et le dieu mais Dimitri n'est pas satisfait des récits de ses confessions il n'est pas satisfait de cette définition de la beauté comme Sodome et Madone et il essaye d'aller plus loin en cherchant dans la culture européenne il essaye de ne pas faire de récits de confessions il essaye de ne pas balbutier sur ses exploits au bord de la criminalité pédophile où l'homme se révèle dans son abaissement et plein de honte tout en avançant cela et dans ce récit tout à coup il fait référence à la mémoire littéraire européenne là aussi vous êtes dans une poétique de fragments qui trahit elle aussi la vaporisation du moi et le clivage et d'une voix exaltée dit Dostoyevsky il récite l'hymne à la joie de Schiller donc je vous prie pour finir de vous arrêter sur cette conclusion de l'histoire karamazovienne cet hymne à la joie de Schiller à chacun son poème Yvan le fils de son père et d'une mystique qu'on appelait la hurleuse a composé le poème du grand inquisiteur donc il a construit un langage pour sortir de la nécessaire mise à mort du père celle qui le travaille qui travaille chaque humain il ne le tue pas il va faire un poème qui est le grand inquisiteur Alievcha le plus jeune arrête de discourir abandonne le discours abandonne le langage et va devenir un marcheur éducateur des garçons il va être pédagogue et Mitya donc le frère aîné qui est un bouffon comme le père aristocrate qui se battait contre le féminisme et tout en étant amoureux de toutes les femmes et rêvant un humanisme romantique il déclame pour Alexis les verbes de Schiller célébrant l'orgie du déisme avec la terre-mère nous les amis des épreuves le vin les grâces couronnées la sensualité des insectes et l'ange se tient devant Dieu donc beaucoup d'irrévérencieux et on ne peut imaginer plus irrévérencieux cependant que ce Dimitri qui se décrit comme tête en bas et les pattes en l'air il trouve dans cette position humiliante ce qu'il y a de plus humain et de plus digne pour la beauté il formule donc cette version de Schiller comme quelque chose qui va le guider pendant qu'il rêve de beauté dans le bagne de manière à pouvoir survivre au bagne et les dernières pages de Stoletsky on ne les lit pas souvent parce que ça paraît extrêmement carnavalesque il se met à rêver de quitter le bagne pour partir avec Groucha en Amérique là il va apprendre l'anglais et tel les citoyens du président Poutine il va gagner beaucoup d'argent en Amérique ils vont apprendre l'anglais il va rentrer en Russie pour mourir traversé à deux donc avec une femme pour finir ultime variante de l'homme ridicule européen et de Stoletskien vous savez qu'une version de cet hymne à la Jura de Schiller va inspirer le dernier mouvement de la 9ème symphonie de Beethoven et cet air sans parole est devenu l'hymne de l'Union européenne il faudrait penser que derrière notre hymne se cache cette histoire carnavalesque et tragique des Karamazov aujourd'hui le romantisme et le sarcasme entretiennent le marketing globalisé et la jouissance karamazovienne se dilue se radicalise dans le tout tout est permis de la toile et l'idéal de la Madone s'affiche sans honte aucune à côté de celui de Sodome mais il me semble que cet affichage n'est qu'une apparence je ne suis pas sûre que les hommes et les femmes soient assez larges comme le voulait Mithia pour saisir la terrifiante beauté de cet univers dans lequel tout est permis et où la beauté et la coexistence carnavalesque de ces deux bords du clivage pas de solution en somme au meurtre du père quand le complexe d'Édipe n'est pas réprimé par le refoulement mais structuré par le clivage tel peut paraître le message de Dostoyevsky plus freudien que Freud ce vieux russe maudit chez lequel la refonte l'emporte tout de suite sur le refoulement tandis que Freud lui-même a découvert le complexe d'Édipe en 1997 dans une lettre à Fliss et le nom ne clivage que dans ses derniers travaux je pense que le pessimisme que pourrait induire cette lecture est irrecevable si on ne tient pas compte que c'est par l'écriture qu'il nous donne cette présentation du meurtre du père et de la possibilité de survivre au-delà de sa non-effectuation pas de solution si ce n'est l'écriture car elle ne juge ni ne calcule mais se contente d'une comment Dostoyevsky décrit l'écriture il appelle forme de peinture réalisme artistique tout en faisant concession au sens vulgaire quand il est véridique et développe un autre sens le sens intérieur donc développer le sens intérieur développer l'expérience intérieure je remercie Maurice d'avoir signalé ceci dès le début parce que il rejoint ici la définition par bataille de l'expérience intérieure qu'est la lecture la lecture polyphonique la lecture fragmentaire l'écriture du clivage l'expérience intérieure que bataille décrivait comme une approbation de la vie jusque dans la mort Dostoyevsky précise que c'est par l'écriture forme de peinture réalisme esthétique parce que il le précise dans une situation où la question du père est de nouveau sollicitée parce que j'ai découvert quelque chose que je n'y aurais avant de faire ce long travail il est devenu ce révolutionnaire ce bagnard est devenu très ami avec ce qu'on peut appeler le pape de l'orthodoxie c'est à dire le procureur du 5 synode de l'église catholique de l'église orthodoxe il s'appelait Poblédonosev il y a une longue correspondance entre les deux il est devenu très ami avec lui mais c'est une question une amitié de manipulation qui manipule qui se sert de qui et il objecte à ce père qui est ce pape orthodoxe et qu'il va faire percepteur de ses enfants après sa mort Dostoyevski n'arrête pas de lui dire que ce qui compte pour lui par-delà la foi c'est le point de vue artistique et c'est quoi le point de vue artistique c'est la résistance l'objection la résistance à l'objection et à l'explication par la polyphonie du dire c'est cette c'est cette réponse à l'édit pour Meurtre du Père et au Clivage qui nous reste je crois par l'ensemble de l'oeuvre et tout particulièrement par les frères Garamard et Mazak alors est-ce que nous pouvons le relire aujourd'hui quand le champ de bataille entre les différentes valeurs et leur éclipse nous échappe les proliférents dialoguent et ces fragments cette polyphonie je voulais vous convaincre qu'ils ne sont pas un moyen esthétique ils sont le but ils sont le seul peut-être possible ne pas essayer de donner un système mais d'ouvrir la capacité de penser comme non pas une topologie non pas un appareil de penser mais comme une vie de penser comme disait notre défunt ami Françoise Koblenz et cette vie de penser elle se fait par la juxtaposition des interprétations de l'analyste et par la polyphonie d'un texte indécisable tension le centre d'une beauté qui nous constitue qui nous échappe mais qui peut-être est la seule qui peut nous survivre merci de votre attention merci Julien il me revient d'ouvrir l'échange entre nous toutes et tous en écho j'entends à l'arrière-plan tout ce que j'avais envie de dire et je vais tenter je tenterai trois questions qui seront liées à cette restitution à la fois de la trame de vos livres et puis cette écriture polyphonique et notamment comme vous venez de le faire de façon à mon avis très judicieuse à partir de cette question des Karamazov tout d'abord ce qui me me prend c'est la notion de la fascination dont vous parlez c'était d'ailleurs le terme de la présentation de cette séance ce vertige et son corollaire de transgression j'entends aussi dans cette notion du moins englouti le moins englouti à la face du père et j'entends aussi en écho Virginia Ouf qui dit contre notre gré nous sommes noyés dedans tourbillonnant en rond aveuglés suffocants et en même temps remplis d'une extase étourdie elle parle de trombe d'eau qui nous aspire en leur sein et je me suis souvenu brusquement que j'ai lu beaucoup d'Ostoyevsky à l'adolescence et au bord de l'océan l'été brusquement il y a eu un écho qui s'est creusé au moins alors tout d'abord ce qui m'a touché beaucoup c'est cette mise en garde protectrice par le père contre les souffrances de l'enfer le terme que vous reprenez pour la Bulgarie d'ailleurs selon ces termes et le mettre en rapport avec cette notion de Hegel que vous utilisez comme exergue dans le volume 2 pour une première partie la mort est ce qu'il y a de plus terrible et soutenir l'oeuvre de la mort est ce qui demande la plus grande force phrase qui est évidemment très connue et dont on ne mesure pas à mon avis suffisamment ce qu'elle signifie au sens où vous l'avez d'emblée placé dans votre propos alors en écho à cela j'entends aussi la crise l'épilepsie la terrible angoisse l'épouvante et l'inversion en vertige de jouissance alors il y a dans cette notion de césure du mal sacré qui est le terme utilisé pour l'épilepsie cette césure du grand mal et ça m'a donné envie de reparler de vous reciter ce passage d'où Kérilov dans les démons décrit ce qu'il ressent dans un état de crise il y a des instants il dure 5 ou 6 secondes quand vous sentez soudain la présence de l'harmonie éternelle vous l'avez atteinte ce n'est pas terrestre je ne veux pas dire que ce soit une chose céleste mais que l'homme sous son aspect terrestre est incapable de la supporter il doit se transformer physiquement ou mourir c'est un sentiment clair indiscutable absolu ce n'est pas de l'attendrissement ce n'est même pas de l'amour oh c'est supérieur à l'amour le plus terrible c'est que c'est si épouvantablement clair et une joie si immense avec ça si elle durait plus de 5 secondes l'âme ne la supporterait pas et devrait disparaître pour supporter cela 10 secondes il faudrait se transformer physiquement vous n'êtes pas épileptique non vous le deviendrez on a ici un passage que je trouve intéressant au sens où effectivement nous avons ces phases ces trois phases de l'épilepsie qui sont qui sont données et surtout celle de ce vertige de la jouissance qui est dans une imminence très très instantanéité alors l'autre aspect de ce rapport à la fascination au vertige c'est je l'ai dit la transgression donc désobéir au père pour suivre sa propre loi comme Christévin Julia Christévin nous dit l'avoir fait l'avoir vécu dans ce passage vers l'Occident c'est retrouver ce soit ce soit éprouvé dans la refente intuitivement de façon intime et je pense à Bataille ici introduite par Foucault qui dit la fascination introduit la transgression or la transgression ce n'est pas violer l'interdit même si effectivement violer une petite fille c'est violer un interdit mais en même temps il y a là quelque chose qui est de l'ordre du passage à la limite incessant tout à l'heure vous l'avez dit d'ailleurs c'est une citation que j'avais envie de reprendre partout en toute chose je vivais jusqu'à l'ultime limite et j'ai passé ma vie à la franchir passer ma vie à la franchir c'est ça c'est ce passage à la limite incessant de la transgression alors puisque ce passage à la limite c'est la fréquentation du démon des démons diamond la coupure la césure la skis évidemment vous êtes amené dans votre écriture et dans votre plongée dans votre immersion à faire ce que vous nous offrez c'est à dire de décliner à merveille avec votre puissance analytique toutes ces versions du clivage or il se trouve que j'avais envie de 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 vous poser la question c'était ma première question concernant la perversion ou les versions du père c'est très exactement ce que vous nous avez offert aujourd'hui donc c'est une question que je voudrais vous poser qui relève de l'intime au fond et que j'hésite j'hésite un peu à vous poser mais je vais le faire quelle est votre version du père quelle serait votre père version si je peux me permettre de le formuler de cette façon là alors votre rapport à la perversion bien sûr vos versions du père mais cette question qui m'apparaît comme indiscrète vous me permettrez de la formuler parce que c'est au coeur de la déclaration d'amour de la petite fille à ce père qui vous a offert la chance de désobéir donc je pense qu'il y a là une question qui est le corollaire de cet élément de perversion qui est la question de la méchanceté les carnets du sous-sol commencent comme ça je suis un homme malade je suis un homme méchant et donc je me demandais enfin c'est une question outre la question indiscrète que je me suis permis de vous poser si on peut le mettre en rapport et en opposition peut-être avec la cruauté d'Arto est-ce que c'est il me semble que c'est d'un ordre d'un ordre très différent peut-être justement parce qu'il y a avec Dostoyevsky cette plongée dans quelque chose qui relève de l'analyse vous avez dit qu'il est en quelque sorte il annonce vous dites d'ailleurs vous pouvez le retrouver ici ces états limites de déliaison refente coupure sont devenus accessibles à la recherche analytique seulement au siècle suivant la disparition de l'auteur Dostoyevsky s'en est approprié l'expérience psychosexuelle dans un geste de survie qui réinvente le roman de la pensée habité par le clivage alors ce qui est en question effectivement c'est de découvrir de mettre à nu le sous-sol c'est à dire le centre vide de la schise la refonte du sujet et en même temps peut-être je pense que vous avez terminé là-dessus et je terminerai là-dessus avec ma dernière question si précisément la fonction libératrice la source de créativité l'énigme de la beauté ne réside pas en ce lieu alors je pense que je peux encore continuer un petit peu du point de vue du temps mon deuxième deuxième chose dont j'ai terminé de parler déjà c'est la question des figures donc vous avez égréné ces facettes de la traversée du clivage comme autant de figures qui se déclinent si on parlait des personnages mais en même temps il s'agit plutôt on le lit dans votre écrit à propos de Raskolnikov plutôt de de Raskolnikov pardon de Kaleidoscope et ça me paraît très intéressant au sens où effectivement les figures les personnages ont une image du corps qui manque et ils se font submerger par la voix des idées c'est ce que vous dites ainsi contrairement à la figure qui cherche des ressemblances il ne s'agit pas ici finalement de figure même s'il s'agit de personnages comme je viens de le dire il s'agit de voix et donc la figure vous en parlez de façon très explicite est un mètre en rapport avec l'icône qui inscrit l'irreprésentable et le vide et ce que je trouve qui m'a beaucoup intéressée et attachée dans votre écrit sur Madovsoyevski c'est cette question que ces particularités corporelles auxquelles nous sommes tellement attachés lorsque nous lisons un roman dans la culture que nous avons reçu attribuent donc ces particularités corporelles le romancier ne les attribue pas à ses personnages autrement que comme des traves iconiques dans la polyphonie textuelle il y a des inscriptions du vide qui se font à travers la voix et là je pense immédiatement au visage de la perte avec le Christ et d'Albein vous n'avez pas parlé ce soir mais qui était là tout le temps à mon avis en filigrame et notamment la figure du père puant l'odeur d'esprit tout ça je voyais cette image de cette peau décharmée et qui est la vision en face de la mort or nous savons que dans cette expression Dieu est mort qui représente à la représentation l'abîme le plus profond de la scission je cite Hegel il y a justement le risque de la crise et c'est ce que raconte ce que décrit l'épouse de Dostoyevsky quand il est devant le tableau d'Albein et elle le sort de la salle parce qu'il est elle le fait asseoir sur un banc la crise d'épilepsie est imminente alors Dieu est mort et vous vous exclamez et quelle puissance thérapeutique aussi donc confronté à sa propre mortalité que restait-il à l'homme livré aux idées nouvelles et structuré par le clivage par-delà le refoulement et vous l'avez décrit ici ce soir de façon à mon avis pour ce que nous attendons de cette soirée plus que pertinente donc je retrouve là les trois étapes de la crise épileptique l'aura d'omnipotence paranoïaque qui est un signe avant-coureur l'effondrement du sens et du souffle et la brumeuse émergence du langage et du corps broyé par intermittence et qui est la métaphore de la jouissance alors j'arrive à ma deuxième question qui est une question j'allais dire peut-être un peu terre à terre d'ailleurs mais pas tant que ça en ce début du 21ème siècle vous faites appel à plusieurs reprises au lecteur globalisé dans le livre ça m'a frappé alors écho aux contingences hyper modernes vous l'avez dit tout à l'heure bien sûr nous en avons besoin parce que nous en sommes habités mais nous en sommes plus qu'habités et donc ma question serait à quel contemporain vous adressez-vous il ne s'agit pas d'acter la globalisation donc sommes-nous appelés à nous complaire et là je retrouve l'antinomie enfin disons cette relation entre le plaisir et la jouissance il s'agit effectivement de s'extraire de quelque chose je terminerai là-dessus d'ailleurs sur ce point-là parce que dans cette crue et cette décrue du dire c'est d'ailleurs le titre du premier chapitre enfin la première partie la crue du verbe toute votre première partie qui est très longue donc la question est celle-là quelle puissance de renouvellement c'est vraiment la question alors là je parlais de créativité et en effet le problème c'est de savoir comment on se situe par rapport à l'histoire le risque de l'anachronie de l'âne historique donc nous sommes ancrés dans une actualité et ce qui est visé cependant c'est le portant du temps tout à l'heure Maurice a rappelé le temps sensible et je pense que nous avons ici cette question qui nous est posée quand on est devant nos écrans quand on est devant l'homme global qui était d'ailleurs déjà celui d'Ostoyevski vous le signaler très très fortement alors je me dis mais alors quel rapport au pouvoir quelle passion forte pour le pouvoir je ne peux pas m'empêcher de penser à Gérard Depard il y a quelque chose dans sa fascination pour la culture russe et en même temps sa fréquentation voilà c'est quelque chose dans cet âme un aparté donc je terminerai avec une troisième question qui sera qui viendra très rapidement il n'y avait que trois moi je n'ai pas dit 333 pour l'instant je vais repérer de ce que vous venez de dire au moins 333 mais ça fait bien d'accord donc là c'est la dernière alors je terminerai par l'écriture du roman polyphonique bien sûr la polyphonie c'est ces voix que l'on entend dans le discours dans un discours et c'est une notion qui a été reprise par la linguistique bon le dialogue le dialogique le dialogique c'est la voix dans le discours alors que le dialogue c'est le face à face dans cette fausse symétrie que nous connaissons bien il s'agit pour Dostoyevsky avec ce dialogue c'est dialogique d'outils d'investigation de la lune humaine tout à l'heure vous avez parlé de vos outils en tant que psychanalyste je crois que pour Dostoyevsky le dialogue est véritablement un outil d'investigation et on a dit qu'il était l'inventeur de la prose moderne je pense que c'est profondément vrai on sait qu'il a beaucoup lu Balzac aussi d'ailleurs donc je trouve particulièrement intéressant que cette connaissance profonde intime argumentée de l'homme et la quête du sens qui l'accompagne puise ses racines dans ce roman polyphonique et carnavalesque et là on retrouve la fragilité et la folie la méchanceté et la sainteté c'est à l'heure je parlais de Babylone et nous avons là cette descente que vous avez décrite avec les frères Karamazov au coeur du pathos destructeur de la destructivité et notre question c'est de savoir qu'est-ce qu'on en fait qu'est-ce qu'on en fait c'est bien la question de la perversion qui se pose là et savoir s'il y a des petits titillements des petites perversions ou s'il y a quelque chose de radical qui émerge et c'est ce que vous avez montré donc dans cette intrication de la voix des personnages et de la voix des narrateurs nous avons une dramaturgie du roman polyphonique on a parlé tout à l'heure de théâtre en ce moment il y a des représentations théâtrales et cette dramaturgie elle s'appuie sur l'orthodoxie chrétienne je n'en ai pas beaucoup parlé je n'ai pas insisté là-dessus mais cela me paraît extrêmement intéressant de mettre en rapport la foi chrétienne de Dostoyevsky avec ce qu'est l'orthodoxie face à la religion catholique il y a quelque chose qui relève du sensible donc la question ce serait quelle modalité d'extraction extraction de la boue alors pour Dostoyevsky il y a le retour du bagne il y a la surveillance policière il y a l'acceptation de la punition il y a l'évocation du viol d'une petite fille et il y a la question du rachat de la rédemption ce mot de rédemption d'ailleurs je l'ai recherché grâce à vous qui est extrêmement intéressant parce qu'il s'agit de se rédimer de se libérer de l'esclavage et donc ce rachat il est certainement avec une connotation religieuse mais il est surtout je peux le dire de l'ordre d'une éthique bien que le mot soit très galvaudé malheureusement au sens où cette écriture du roman polyphonique et carnavalesque nous pose la question de comment s'en sortir par la beauté et par cet énigme de la beauté vous l'avez par des Baudelaire d'ailleurs aussi alors bon je terminerai avec l'évocation de retour du bagne la surveillance policière l'acceptation de la punition et puis cette autre chose qui arrive par l'écriture et qui le projette dans ses personnages dans son écriture polyphonique et dans ses voix et aussi la famille l'épouse aimante dévouée attentive à l'oeuvre et cette personne enfin ce personnage m'a touchée profondément pourquoi ? parce que c'est pas une femme dévouée c'est une femme qui a compris et qui est dans ce processus dont tout à l'heure on va mourir ça a commencé par là l'approbation de la vie jusque dans la mort sur les quatre enfants deux mœurs voilà et c'est je pense d'autre part c'est une épouse qui avant d'être épouse et mère de ses enfants étaient aussi travaillés enfin travaillés sur ses textes voilà donc dernier mot là c'est peut-être une question sur les modalités d'extraction et la beauté mais vous avez largement répondu en anticipant tout ce que j'aurais pu vous demander de répondre je terminerai par cette notion de galvaniser par le langage qui m'avait été rappelé par Maurice Corcos et là aussi j'ai eu envie de chercher ce mot et en fait c'est un terme relativement récent au XIXe siècle parce que c'est un terme technique c'est galvanisé à chaud le zinc et donc il y a là quelque chose il y a une image très forte on retrouve la polyphonie du dire d'ailleurs qui est une forme de résistance abrasive de la matière et donc trouver une impulsion nouvelle dans cet élan une exaltation et c'est aussi une force anti-corrosive donc je pense que la métaphore est intéressante c'est cette galvanisation et cela me permet de terminer par la question le sexe hanté par le langage qui est une de Philippe Solers et qui est difficile à comprendre est-ce que c'est le sexe hanté par le langage le langage hanté par le sexe et tout à l'heure vous avez parlé de cette antécédence de l'origine voilà j'espère que je n'ai pas été trop long merci 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 c'est dense bravo merci beaucoup applaudissements 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 je dois avouer je le dirai simplement maintenant que j'ai fini je vais être quand même très comment dire impressionnée certes mais aussi j'ai vraiment peur de ne pas arriver à vous poser une question qu'est-ce que ça serait si tu n'avais pas eu peur alors est-ce que je dois répondre ou on a plusieurs questions comment vous faites là il y en a beaucoup peut-être une et deux réflexions oui sur l'ensemble je voudrais peut-être peut-être trois trois thèmes trois directions la mort la perversion et la résonance de Dostoyevski dans chez les les artistes après lui de Virginia Woolf peut-être je ne sais pas si elle l'a lu Dostoyevski ce que vous avez noté je pense que oui quand 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 vous donnez la citation de cet océan ça fait penser à quelque chose d'autre Dostoyevski on peut y arriver peut-être tout seul sans influence elle parle de sa lecture mais elle parle de sa lecture de Dostoyevski donc je donnerai peut-être deux autres répercussions dans ce Dostoyevski du clé tel que je l'entends je suis contente que vous ayez d'abord merci de m'avoir lu avec tellement de proximité et de complicité et d'avoir explicité de manière probablement plus claire que je ne puis le faire des thèmes qui traversent ce livre et qui continuent à m'animer je suis contente que vous ayez insisté sur la question de la mort parce que je pensais que non seulement dans l'humanisme qui n'est qu'une conséquence de la déconstruction de la tradition religieuse qui nous précède que dans l'humanisme nous ne donnons pas suffisamment de place à la mort nous c'est-à-dire dans la philosophie et en psychanalyse aussi même si la notion freudienne de pulsion de mort nous aide et nous pousse à creuser ces dimensions de l'éphémèreté de la vie humaine d'une part et de la place de la mort en tant que meurtre donné au subi sont présents dans l'enseignement freudien il me semble que dans la théorie freudienne dans la clinique telle qu'on l'a la développe aujourd'hui cette dimension s'évanouit et l'actualité avec l'épidémie nous a obligés à y penser la citation de freud que j'ai mise en exemple la mort est-ce qu'il y a de plus terrible et on ne peut on n'imagine pas la force qui est nécessaire pour la pensée mais me paraît quelque chose qui est d'une grande actualité donc Dostoyevsky est confronté à cette mort pour des raisons probablement bio sexo personnel le fait qu'il est lui-même sujet à l'épilepsie et cette mortalité sous la forme de la perte de contrôle sur le corps et sur le sens sur le souffle et sur le langage sont récurrents chez lui mais aussi parce qu'il est confronté à une crise de civilisation telle que la Russie la vivait avant la révolution d'octobre et telle qu'il l'avait fasciné en tant qu'observateur de la culture occidentale et admirateur de la révolution française et de ce qui va se passer après comme érasement de de la foi chez la pensée libérée à laquelle il adhère donc à partir de cette confrontation avec la mort se construit une narration un dire qui se veut constamment frôlant l'abîme de sa perte du non-sens du rire du carnavalesque dans les cas les plus acceptables et les plus vendables il faut dire que c'est quelqu'un qui a très vite accepté le monde moderne de la publication du fait qu'on publie les romans dans 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 les journaux il était très médiatique en fait une manière de dire qu'il passait à la télévision tous les jours mais il a utilisé ce moyen de communication pour pouvoir communiquer l'intenable du lien social et le fait qu'il est grevé de mortalité donc je n'insisterai pas davantage sur ces dimensions mais je pense qu'il est fondamental dans son positionnement par rapport à la figuration c'est à dire créer un sens un récit donner des personnages d'un sort de nom etc et la question de la dualité le dialogisme s'inscrit là-dedans le dialogisme dans le sens qu'Apartine l'a révélé c'est de pouvoir construire un discours qui est immédiatement sensible au fait que je parle à quelqu'un d'autre et que ce quelqu'un d'autre est déjà en moi si je parle à quelqu'un d'autre c'est que je j'éprouve j'expérimente une projection d'altérité qui me constitue si je n'ai pas le sens de l'autre je ne peux pas parler et si je parle de l'autre je ne parle pas de la même façon que si j'étais épargnée de cette altérité la véritable présence d'altérité suppose que moi-même je suis dédoublée et si je ne le suis pas c'est que je ne sais pas qu'il y a de l'autre savoir qu'il y a de l'autre c'est être soi-même déjà dédoublé mais si j'accepte les conséquences de ce dédoublement ça va loin je suis confrontée à la possibilité de ma mort et de ma résurrection et puisque je ne peux pas le faire dans les les canons des religions puisque je me suis révoltée pour gagner une liberté de pécheur comme y compris de l'homme méchant et acceptant le mal et ne reculant devant aucune jouissance y compris celle de la pensée la plus transgressive et bien ceci conduit à une exaltation de la capacité de dire et une ouverture à l'infini de la capacité de dire il n'y a pas d'autres libertés et d'autres oppositions à la limitation à quelque pouvoir oppressif ou libérateur qu'il soit du moment il est limitatif il n'y a pas d'autre façon de se positionner vis-à-vis de ça que d'accepter son existence à condition de pouvoir l'infinitiser dans un discours constamment qui se renouvelle constamment donc est-ce que cette créativité qu'il réclame et que chaque personnage dévoile est-ce que on peut l'enfermer dans la notion de perversion puisque ça s'agirait d'un amour du père version vers le père c'est plus que ça je pense c'est une capacité de à la fois de reconnaître la nécessité d'une limite il y a du père toute communauté humaine se construit à partir de la reconnaissance des limites grammaire loi comportement supporte une certaine limitation mais sans dans le père et le garant ou dans la tradition la représentation ultime mais la vie de l'esprit la vie psychique demande une permanente mise en question de cette limite là et en vous écoutant votre question sur la perversion quelle était ma perversion je pensais au rapport des barandes sur la perversion sur lequel j'ai travaillé parce que la revue de psychanalyse nous a demandé pendant le confinement de reprendre un des rapports des différents colloques de la SPP et c'est le rapport sur la perversion qui m'a été abjugé et ce rapport dit comme titre et je développais ce titre il n'y a pas de perversion il faut dire qu'il était publié au moment d'arrivée du Mitterrand au pouvoir la décriminalisation de l'homosexualité la libération tous les émutes post-mai 68 et une société de plus en plus permissible etc donc il n'y a pas de perversion mais nous sommes tous pervers et comment justifier cela et il nous renvoie à quelque chose qui est le thème d'Ostoyevskien parce qu'à côté du père il y a l'enfant ça nous renvoie à la néocténie c'est à dire l'être humain est né inachevé et dans cet inachèvement dans cette incapacité de se tenir sans autre la question de l'altérité engendre a pu engendrer cette révolution psychique de la matière qui est cet espace tierce qui est le langage donc c'est il n'y a pas nous sommes tous pervers parce que nous parlons c'est dans ne parlons pas de perversion terme de Kraft-Embing et autres psychopathologues de la fin du 19ème siècle qui essayent de freiner de systématiser de limiter les échappés de l'esprit humain mais voyons comment à travers le langage on peut à la fois éduquer mais aussi ouvrir des possibilités de création donc nous sommes tous non pas pervers nous sommes tous parlants dire que l'être est parlant c'est une façon d'éviter de dire qu'il est pervers à condition d'entendre dans le parlant la polyphonie la capacité à partir du fait qu'il y en a deux que ces deux peuvent se multiplier à l'infini d'où l'ouverture de cette civilisation que nous sentons aujourd'hui menacée et vous posez la question de la l'historicité de ces réflexions lire Dostoyevsky aujourd'hui permet d'ouvrir la mémoire pour savoir comment des gens avant nous ont pensé les situations de crise et il n'y a pas d'autre moyen de de saisir ou de répondre aux crises actuelles sans cette ouverture de la mémoire par la lecture et l'interprétation donc c'est une c'est une question de devoir de mémoire en fait qui est posée par la situation critique que vit la culture occidentale mais avec elle toutes les autres face à la technique et l'autre c'est de considérer que ce n'est pas une impuissance que de ne pas avoir de réponse c'est peut-être une capacité d'ouvrir plus que le débat la multiplicité des dires et d'accepter des espaces dans lesquels cette multiplicité peut avoir lieu quand on dit que la psychanalyse est infinie je crois que c'est ça que ça veut dire vous n'avez pas terminé votre analyse une fois pour toutes quel que soit le bénéfice que vous en tirez et quelles que soient les innovations qu'à une étape donnée vous avez obtenu le message freudien est cette infinité de créativité qui est amorcée par la relation diadique qui a touché par-delà le refoulement le clivage et vous conduit à trouver des formes spécifiques les vôtres singuliers à nommer ces transgressions dire la transgression dans la profusion des langages c'est la seule capacité que l'humanité trouve à sa confrontation avec la mort je pense je voulais donner deux exemples d'artistes post d'ostoevskiens qui sont en résonance mais de manière très différente avec ce que je viens de dire à savoir mortalité inévitable pluralité du dire et singularité de ce dire dans l'ouverture sans système mais en nous ouvrant à tous les systèmes tout le monde connaît les tableaux de Jackson Pollock qui sont des qui ne sont pas figuratifs justement il s'agit de dripping c'est des vaporisations de soi il n'y a plus de soi c'est des petits points et ces vaporisations du soi ces dripping je ne sais pas si vous avez remarqué ils portent le titre one ça veut dire un l'un est dans le dripping il y a de l'un c'est parce qu'il y a de l'un qu'il y a du dripping et s'il y a du dripping c'est moi qui le fais je suis capable d'être l'un dans la profusion de 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 et l'autre c'est la la lecture par 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 Proust de de Dostoyevsky c'est quelque chose qui est très peu connu et je me demande pourquoi les spécialistes ne se sont pas penchés là dessus si j'en parle c'est mon texte le deuxième se termine là dessus Proust invente un truc insensé d'une dialogue avec Albertine dans la prisonnière qui tout à coup est devenue Dostoyevskienne et il se demande si Dostoyevsky était un assassin criminel parce qu'il a cette histoire de pédophilie et Proust dit peut-être et bien après tout c'est pas la question parce que tout écrivain sait de quoi il s'agit autrement dit le fantasme du crime habite chacun le fantasme de donner la mort et de subir la mort nous habite si on creuse le clivage on va aborder cette problématique là c'est pas le problème le problème est de pouvoir le composer de composer cette connaissance du clivage et ces pluralités et comment Proust la composer et il dit mais c'est finalement c'est là que vient la réponse Proustienne Dostoyevsky c'est comme Wenteuil et comme Beethoven c'est une musique donc c'est la la composition du langage le style le style l'ossature inconsciente du style l'ossature inconsciente du style c'est ça qui est la saisie du clivage on le vit on le ressent on peut être méchant parce qu'on accepte le mal mais lui donner une saisie une musique spécifique une tonalité spécifique c'est ce que c'est ce qu'on n'arrête pas de d'essayer de construire pour en faire une singularité pour en faire un moi qui est cette singularité non pas une unité mais un style une musique est-ce que c'est de l'innommable là il y a un grand débat entre les orthodoxes et les catholiques moi je suis très admirative de la théologie thomiste dite dans scottiste et autres qui ont abouti à Descartes et à la phénoménologie à Hegel mais je suis j'ai découvert je redécouvert par Dostoevsky une certaine profondeur que je minimisais et je me disputais avec mon père qui était un orthodoxe servant dans l'orthodoxie qui ignore cette objectalisation et intellectualisation de la foi par les catholiques mais qui se penche sur la sensibilité sur la passion la destructivité et la jouissance d'où l'icône l'icône n'est pas une figure il y a eu un grand débat dans le monde byzantin entre les iconodules et les iconoclaces ça se passe avant que la Russie existe c'est en Byzance et finalement on a décidé qu'on peut représenter la foi pas seulement ce qui se passe chez les rois chez les reines ou dans la nature mais l'expérience intérieure mais l'icône n'est pas faite pour être vue l'icône l'icône est faite pour être embrassée et quand les orthodoxes sont devant une image ils la regardent à la fin et éventuellement ils l'embrassent et ils se plongent comme Virginia Wool dans l'océan dans toute leur sorciation leur mortalité leur survivance c'est une sorte de décompression régression pleure et larme la décompensation totale et on finit par voir qu'ils voient le Christ ou la Vierge des figures de leur champ historico-religieux fondé à un moment donné de l'histoire mais l'important c'est cette possibilité de régression et ils trouvent que c'est une grande supériorité par rapport à la figura dont Auerbach a beaucoup parlé et qui va se développer en Occident à partir de la Renaissance en particulier il va devenir une forme d'expression nous sommes dans la société de l'image qui tend à être plutôt une figure qu'une icône et le rôle de la littérature que ce soit l'autofiction une littérature que je considère géniale comme celle de Philippe Roth par exemple ou d'autres artistes de cet ordre là ou une littérature plus modeste de Madame X qui publie le énième roman de leur entrée est une manière de faire entrer dans l'image quelque chose d'iconique c'est à dire de l'ordre de cette pulvérisation du moi du sensible indicible de la décompensation et jusqu'au clivage par conséquent dans la place où nous sommes aujourd'hui devant les crises ce qui répondra à cette question de votre intervention ouvrir la métaphore ouvrir la mémoire des cultures et des formes de représentation fait partie de notre possibilité de survivance c'est à dire de capacité de construire des langages qui ne soient pas la répétition et la banalisation des langages déjà existants mais une capacité de recréer de nouveaux langages alors on a tendance à être pessimiste dans le monde moderne en voyant comment par internet ça se banalise plutôt que ça ne s'infinitise et ça ne se singularise pas et je dis ça et en même temps avant de venir je suis tombée sur cette mise en question de Facebook par une des participantes qui montre comment on peut traficoter l'expression notamment par Facebook et comment on peut être aussi vigilant pour empêcher cet enfermement des formes d'expression dans des techniques qui croient libérer les internautes et en même temps les enferment dans les répétitions et déclenchent des haines et des vengeances il y a donc des gens qui ne se limitent pas à des étapes particulières de discours mais entrent dans une infinie mise en question de discours dans des tournures spécifiques là les mises en garde Nietzscheennes de déconstruction ne suffisent pas il ne s'agit pas seulement de de discuter philosophiquement sur telle ou telle valeur qu'est-ce que la souveraineté qu'est-ce que l'humanisme qu'est-ce que le chômage qu'est-ce que l'association l'état ou la culture qui sera plus centralisée ou plus provinciale et polyvalente etc ce n'est pas une question de réflexion c'est une question d'invention de langage et Dostoevsky est constamment sur cette crête là si vous venez si vous prenez un discours de ces de ces personnages ils sont il est en train constamment à douter de lui c'est c'est pas la phrase proustienne encore que Proust a beaucoup copié sur lui mais presque parce que ça prend parfois des pages et des pages avec des des adverbes d'hésitation peut-être à peu près certainement je ne sais pas mais ce n'est pas fait pour montrer qu'on est incapable c'est pour montrer une vigilance vers l'exactitude une tendance à être le plus près de la vérité d'essayer de penser en contact avec son ressenti et c'est cette cette recherche de la de la de la coprésence entre le dire et le et le pulsionnel qui est aussi notre notre objet de de recherche et d'observation mais qu'il est qu'il a mis en évidence dans le discours de chacun des personnages et non pas tel ou tel propos théorique qu'on doit opposer à un autre évidemment ça finit par être pris comme comme une position théorique et il y a un petit à un message mais la manière de lire le message est tellement expressément décomposée qu'elle nous fait entrer dans l'alchimie du verbe dans la construction tâtonnante de la pensée qui est sa vraie vie parce qu'elle est à la fois menacée et survivante et ça agace beaucoup des écrivains qui sont dans la tradition plus du genre de ce que Voltaire les Lumières nous ont trasmis la clarté d'expression un message qui peut être critique épiquant etc les messages de Dostoevsky sont toujours à côté d'un projet par exemple le meurtre du père dans l'hésitation dans la multiplication dans la polyphonie et comment est composée la polyphonie voilà la question tout est une question de composition moi je je souscris entièrement à 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 par la capacité de composer ces mouvements quelque mortifère qu'ils puissent être merci 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 beaucoup alors nous sommes en train de perdre du monde donc il va falloir accélérer mais pour autant le séminaire Babel est l'un des derniers séminaires en France et peut-être ailleurs on donne la parole ne serait-ce qu'un instant à la salle donc une ou deux questions pour ceux qui ont fait profiter de la Jean-François la présence de Julien une question courte bien sûr pas de commentaire une question très courte alors il me semble que cette pensée du clivage que tu viens de développer permet de dépasser complètement finalement ou de reconsidérer complètement les textes très bien sur Freud et sur de Celsky par ici le fait de Freud de 1928 complètement Freud et Marie-Christine là-là on l'a évoqué on parle de Grilleur et des démons selon cette aura où les petits ressentent cette harmonie éternelle c'est pour ça l'envahir Freud l'appelle le sentiment de Trion le sentiment de Trion de l'éthéotique Freud fait de M. Szevski un hystéro de l'éthéotique il en fait une névrose c'est le terme constant on a l'impression qu'on est dans un premier topique il est dans la névrose et il conclut qu'au fond le névrosé en quelque sorte a empêché l'écrivain de devenir le libérateur en France qui pense à lui-même à la psychanalyse comme libératrice alors qu'il est dans cet effet qu'il devient qui est dans la soumission la soumission au père au tsar à Dieu etc et à la religion il a vu le côté obscurantiste de Szevski qui est une portée de la de la sorte que cette pensée du clivage qui apporte ce qui permet de reconsidérer complètement le texte de Szevski comme une expérience de clivage et le chronique novégné le produit novégné qui est cette immersion intérieure de soi et de l'autre qui est le génie de Szevski absolument mais je pense que la psychanalyse aujourd'hui enfin plus ou moins consciemment plus ou moins appuyée va avec la négativité avec la transformation à l'avion etc va dans ce sens en privilégiant le clivage par rapport donc refoulement y compris dans l'individu le plus normal comme nous tous ne sommes pas clivés nous sommes dédoublés beaucoup de nos clivages nous rejoignent rarement parce qu'on est très socialisé on occupe une place sociale plus ou moins intégrée mais y compris dans ces situations là si on n'a pas touché la dimension du clivage dans une analyse je crois qu'on bavarde bien sûr alors je rebondis sur cette question pour d'abord te remercier à nouveau tellement de choses tellement de questions à poser mais je vais essayer de la résumer je me fais l'idée tu n'as pas répondu à la question intime de Marie-Christine je vais te la reposer je me fais l'idée d'une adolescente d'une adulte jeune qui transgresse l'interdit paternel qui le lire d'Ostoyevski qui est caché dans la bibliothèque largement bon mais je me dis que ce n'est pas ça la transgression après je me dis elle quitte la Bulgarie elle va aimer ailleurs en France je me dis c'est pas ça la transgression je me dis qu'elle va aller aimer ailleurs en France en emmenant d'Ostoyevski quelque part dans sa tête et pour l'approfondir très rapidement et puis d'emblée avec Bakhtine quand même qui est là et donc qui te fait connaître littéralement l'apport de Bakhtine te fait connaître l'intertextualité le dialogisme la polyphonie tout est là bon mais pas pas comme aujourd'hui oui mais alors et je me dis c'est pas encore ça je me dis alors c'est là où je rentre dans l'intime et bon on discute on parle d'Ostoyevski donc il faut y aller je me dis que le truc c'est que le père est engagé orthodoxe il a la foi cheville au corps sa fille des années après écrira le besoin incroyable de croire mais avant qu'elle n'écrive le besoin incroyable de croire la grande transgression c'est qu'elle devient psychanalyste après avoir été linguiste et elle dit tu dis à un certain moment que c'est un enchantement que c'est une découverte on aurait dit d'Ostoyevski découvrant le sous-sol de la conscience d'accord la grande transgression vis-à-vis du père c'est que non seulement je dis d'Ostoyevski qui précède Freud Nietzsche Rimbaud en précédé Freud mais j'approfondis et j'explore les sous-sols de l'inconscient c'est-à-dire le parricide c'est-à-dire le matricide aussi on l'oubliait assez souvent et Grémé-Châtiment quand même et puis le viol de la petite fille enfin bon très bien tu deviens une grande psychanalyste il faut bien le dire de renommée internationale et tu défends avec acharnement ardeur et par les temps qui courent c'est loin d'être facile vu la façon dont elle est attaquée cette idée centrale que tu as développée à plusieurs reprises c'est que oui la chair peut devenir le verbe oui on peut sublimer oui on peut explorer le sous-sol du conscient les objections les affres les tourments les fantasmes tout ça c'est formidable parce que on peut s'élever jusqu'à une poétique une poétique où c'est ce que tu as développé sur la sensibilité c'est-à-dire le son et le sens s'accordent ou même en tout cas pour moi pour l'essentiel avec bonne foi c'est que le son laisse le sens d'accord c'est une lecture de Proust donc on arrive au temps sensible on arrive à je dis c'est magnifique et tu continues à le défendre et tu veux on en a discuté qu'enfin dans les sociétés psychanalytiques on introduise la littérature et je rajouterai les croyances et la biologie ça leur fait du bien bon mais là où je discute je me dispute c'est que je se le sais que j'aime la littérature je se le sais que la littérature qui covoisine avec le mal c'est celle que je préfère aussi Céline Artaud Colette enfin tout ce que tu as exploré Dostoevsky bien sûr et qu'on ne fait pas de littérature avec des bons sentiments et pas d'autres d'accord mais mon voisinage avec mes patients en face c'est à dire des borderline adolescent adulte jeune Dostoevsky en diable ils nous font des choses en ce moment je ne te dis pas il y en a un il a arraché la langue de sa mère il a pris 15 ans alors qu'il n'a même pas il est encore mineur enfin bref donc ils y vont et alors ils sont ils sont spéciaux bon mais mon covoisinage aussi avec un certain nombre d'artistes qui ont sublimé bon et qui ont permis d'exprimer au collectif quelque chose de singulier ce qui a permis de ne pas être seul avec leurs affres et leurs tourments moi je sais que les artistes quand ils sortent de scène ou après avoir peint et Pollock est un exemple Dostoevsky évidemment quand il va jouer tout ce qu'il a perdu après quand il sort de scène il redevient pervers pour aller c'est à dire qu'on le veuille ou non la sublimation c'est une solution mais qu'elle n'est pas parfaite parce que premièrement elle ne permet pas d'accéder à la sublimation même si elle est si elle monte très haut à une représentation qui soit équivalente à la représentation du passage à l'acte et deuxièmement elle ne permet pas non plus même si on peut être avoir une crise d'épilepsie devant le haut-line elle ne permet pas d'accéder à une jouissance qui soit supérieure à celle du passage à l'acte c'est à dire qu'il reste un reliquat d'excitation qui n'a pas été transsubstancié en verbe ou en poésie et qu'il faut ensuite expurger décharger bon donc ton apologie moi ce que je crois enfin Jean Gilibert l'a écrit quand il a travaillé sur Dostoyevski ce qui est merveilleux chez Dostoyevski c'est qu'il est l'inventeur du psychodrame la polyphonie le dialogiste c'est le psychodrame en permanence et le psychodrame on l'a fait ce matin on sait bien avec ses patients que ça ne va pas suffire qu'il va rester un reliquat donc tu es d'accord pour ce reliquat ou tu t'ens substantie absolument non mais moi je ne vais pas te couper mais je n'avais jamais voulu dire que la solution de Dostoyevski telle qu'il l'a fait lui-même et qui était un petit corps chétif et malade et qui a pu peut-être trouver une équivalente d'une grande satisfaction orgasmique d'un être qui n'aurait pas ces difficultés là il a pu les trouver dans la sublimation peut-être pour certains individus la sublimation extrême est plus plus satisfaisante et plus dans une sorte de plérum de plénitude qu'aucun orgasme ne peut produire il y a des gens peut-être comme ça un grand je ne sais pas moi pianiste ou généralement chez les musiciens que ça se produit Glenn Gould etc mais pour les êtres humains que nous sommes il faut la collaboration il faudrait le travail de l'autre cette altérité créative de refoulement ou de schizophrénie de clivage ou de refoulement il faut pouvoir la travailler dans ce que nous faisons donc le cadre de Dr Freud de la psychanalyse perdure dans mon esprit oui alors est-ce qu'on peut le faire de la même façon sur le divan pour tout le monde ou comme nous faisons la maison des adolescents avec d'autres moyens avec l'héter culturel avec les assistances sur le besoin de croire on élargit le système mais le développement la dissémination de la psychanalyse me semble indispensable je dis simplement sur à partir de textes comme celui de Dostoyevsky sur des possibilités des invitations que ce type de discours nous donne pour enrichir à la fois la compréhension des profondeurs des psychismes et les capacités de les entendre d'entrer en contact avec eux et de pouvoir les perlaborer tout en les sublimant d'accord alors juste une petite j'ai le sentiment mais il y aura toujours du mal il y aura toujours du mal de la mort je pense pas qu'on il y aura à se débrouiller une des solutions à mon avis c'est de trouver le corps de l'autre pour arrêter de s'occuper de son propre corps de sortir de cette perversité près du mort de cette sexualité infantile de trouver le corps de quelqu'un d'autre avec qui ce qui sera fait appartiendra à l'un et à l'autre qu'à personne mais c'est ce qui se passe parce que j'ai pas développé assez c'est le seul des frères Karamazov qui trouve une femme dans Grouchard absolument ils partent en Amérique tous les deux et moi je crois aussi que la deuxième femme de Dostoyevski est une femme importante oui parce qu'elle a dû contenir un certain nombre de Rodica ah oui non mais ça c'est Anna Snitkina qui était alors c'était une femme importante c'est très intéressant parce que je ne me suis pas beaucoup appuyée enfin étalée sur elle il a eu une femme qui est morte et sur laquelle il a écrit méditation qui l'a conduit à penser que l'amour n'existe pas et que et pourquoi parce que dit-il c'est le moi qui empêche et il se dresse contre le christianisme qu'il porte en même temps parce qu'il est constamment en débat avec son christianisme c'est le moi qui empêche d'aimer et c'est un texte magnifique il écrit ça devant le cadavre de sa femme une méditation devant la mort de Maria et après il va avoir une relation avec une jeune sous-slova qui est une une jeune femme une des premières féministes russes qui laisse quelques documents dans lesquels il semblerait que leur relation était très violente donc il la laisse tomber elle le laisse tomber plutôt ça ne marche pas et donc il rencontre pour écrire le joueur parce qu'il n'a pas d'argent parce que c'est de notre aspect que je n'ai pas développé ce soir il rencontre une femme qui prend en scénographie sa parole parce que son écriture a toujours été très orale mais elle elle va le soutenir dans cette oralité parce qu'elle va prendre tout par scénographie et après elle va corriger c'est donc lui qui écrit mais elle est partie prenante de l'oeuvre un peu comme la femme de Nabokov voilà mais Nabokov qui écrit quelque chose qui est en écho avec le viol de Matryochat Lolita et Matryochat c'est à voir ensemble mais il y a dans Anna Snitkina quelque chose qui est de l'ordre de comment dire d'une psychologue et pas d'une psychanalyste elle ne voit pas en tout cas elle ne pouvait pas exprimer peut-être qu'elle le voyait mais ce qu'elle a exprimé c'est de dire que son mari est un homme honnête et qu'il ne faut pas l'attaquer parce qu'il avait des gens qui commençaient à raconter des histoires autour de lui il est arrivé un jour chez Turgenev ce sont des racontards mais peut-être c'est trop bon pour ne pas être raconté quand tu connais l'histoire les collègues ne le connaissent pas il arrive chez Turgenev qui l'avait beaucoup soutenu au début et qui est un écrivain très occidentaliste et très intéressant aussi mais ils ne sont plus amis il entre dans son bureau il dit j'ai violé une fille l'autre lui dit mais pourquoi vous me racontez ça pour vous montrer combien je vous méprise que vous avez tort non comment je vous méprise c'est-à-dire comment vous vous occupez de choses qui plaisent à l'occident et vous êtes un écrivain qui reste à la surface des choses alors que moi je parle du viol et bien on ne sait pas s'il l'a fait s'il l'a fantasmé mais en tout cas il l'a écrit donc quand on a accusé Strachov qui était un ami de Sostoyevski dit à tout le monde que c'est un type mauvais qui violait les petites filles dans les salles de bain etc sa femme est montée au créneau et elle a dit c'est un homme honnête et il a toujours défendu donc elle était là au moment où il allait faire avoir une crise épileptique devant le Christ mort de Holbay il est toujours dans le soutien mais ce soutien suppose beaucoup d'abnégation de sa part ou d'innocence la différence entre un psychologue et un psychanalyste c'est l'innocence ou le masochisme ça va à l'être je préfère dire le masochisme parce qu'elle a dépensé toute sa dot il n'avait plus d'argent mais elle était dans une sorte elle a fait une pureté une innocence d'adoration devant le génie c'est le sentiment que ce qui est l'aphrodisiac essentiel du pervers entre guillemets c'est l'innocence c'est l'innocence voilà elle était c'est ça mais elle le pensait innocent c'est sans doute mais en tout cas c'est finalement ce qu'il essaye de dire parce qu'il n'y a pas à cliver en binôme le bon le bien le mal l'innocent et le pervers donc elle est dans l'esprit de sa texture polyphonique juste une interrogation sur tous ses racontards sur sa géographie qui pourrait participer de l'oeuvre si on reprend la légende d'Oedipe cher Oedipe il s'aperçoit qu'il a les pieds enflés au moment où il tue son père c'est là où dans l'après coup il comprend que s'il est parricide c'est parce qu'il a été l'enfant sacrifié l'enfant abusé je ne vois pas pourquoi on n'imaginerait pas que ces fantasmes parricidaires perpétuels dans toute l'oeuvre ne soient pas liés à non pas le fait qu'il est abusé il y a quand même cette histoire où on dit où il assiste où un enfant est battu il assiste au fait qu'il y a une vieille qui meurt c'est un vieille qui tient à meurtre et elle perd son sang c'est une scène traumatique majeure j'imagine moi assez volontiers que c'est l'enfant sacrifié qui devient parricide c'est à dire que c'est le crime des pères qui génère le crime des fils mais ça il en parle beaucoup aussi parce que ça c'est une histoire qui a été racontée des années après la mort de Dostoyevsky par quelqu'un dont le père a entendu cette histoire etc donc c'est des histoires très reconstruites par contre ce qui est ce qui me semble évident c'est qu'il était habité par l'idée du viol de l'enfant parce que avant le poème de Divan Karamazov vient comme conclusion à une longue épopée où il raconte toutes les misères qui ont été faites sur les enfants c'est une anthropologie de la maltraitance enfantine donc le le personnage principal c'est de ça que je vais parler samedi parce que Daniel Brun fait son colloque psychanalyse et littérature sur la jeune fille abusée c'est une fille d'ailleurs ce que je pense c'est que c'est son fantasme de lui en tant que fille abusée et donc dès le début dès les premiers livres la figure principale est le père mort et la fille abusée et donc je parlais aujourd'hui de la partie père mais elle est coprésente avec l'idée de l'enfant abusé et il y a là des dizaines et des peut-être trente pages d'exemples dans diverses civilisations selon Ivan Karamazov où les enfants sont maltraités et il dit une phrase qui aurait pu être et peut-être c'est le cas la base de ce que Sartre dit que le crime la littérature ne vaut pas le meurtre d'un enfant l'idée de sacraliser l'enfant comme objet d'humanité absolue et du coup la pédophilie est pour lui le crime impardonnable dans une société où tout est permis messieurs et dames gardez l'enfant intouchable c'est un peu le message et il est allé quand il était plus âgé dans son journal il raconte ça il va dans les assises dans du lit et à chaque fois quand on accuse des enfants il essaye de les sauver alors qui même s'il a de mauvaise foi ça en général il sait que cet enfant n'est pas innocent il est bien pervers polymorp mais qu'il faut pourquoi le préserver c'est un enfant qui se masturbe qui a volé etc mais c'est un enfant l'enfant déjà est une personne libre c'est ça il essaye de sauver cet enfant donc il y a on peut penser que c'est une forme de christianisme le bébé Jésus est à sauver de toute façon mais c'est un christianisme qui est vécu par quelqu'un qui était au bagne moi je me suis posé la question de savoir si cette histoire qu'il a vu qu'il a vu une jeune fille violée qui est morte sous ses yeux dans la cour de l'hôpital où son père était médecin est-ce que c'était lui est-ce que c'était une fille la question se pose parce que le récit est très brouillé du côté des dates par contre quand il a passé quatre ans au bagne il a dû subir et voir et peut-être subir plein de choses on peut imaginer voilà en tout cas son innocence parle à partir d'un vécu traumatique qui passe par l'épilepsie mais dont l'épilepsie n'est peut-être aussi qu'un écho à la lecture du texte de Freud bon même si il y a eu un certain nombre de grands neurologues de la salle pétrière à la joannine qui ont revisité l'épilepsie d'Ostoyevski et qui ont conclu à la lecture des textes tellement la clinique la séméologie était belle que c'était organique mais moi l'hystéro-épilepsie de Freud m'a toujours séduit parce que je pense qu'une des une des une des dimensions du carnaval du pervers c'est que l'éclipse du sens pour reprendre un nouveau terme l'éclipse du sens que permet le clivage qui se dédouane de la capacité de refoulement à bon dos puisque tout est permis là si c'est une estéro-épilepsie alors c'est bien joué parce que ça permet que tout soit permis grâce à cette éclipse du sens que le clivage instaure alors dans cette dans le vécu de la crise épileptique j'ai lu les derniers travaux de gens autour de ça l'histoire de l'aura magique est mise en question qui serait inexistante dans les observations actuelles et qui serait une reconstruction après coup de ceux qui s'en sont sortis et qui dans son cas paraît évident c'est peut-être une hystéro-épilepsie pour moi est-ce qu'il y a une une EEG qui aurait trouvé une trace ou non c'est pas la question non c'est qu'est-ce qu'il en fait à partir de ce vécu et il le transpose comme comme une espèce de noyau comme une totem du lien social qui peut perdre son sens dans un moment critique de dissolution et qui peut le retrouver dans un moment orgasmique d'adhésion derrière un douche le médecin que je suis psychiatre par rapport à la psychanalyste je veux je veux tendre dans une illusion mobilisatrice vers l'important c'est qu'est-ce qu'il en fait mais il m'arrive avec des troubles bipolaires avec des schizophrènes de dire à mes patients c'est pas votre pensée qui est malade c'est votre cerveau qui est malade et que ça les calme ça les apaise même si après la question de qu'est-ce qu'ils vont en faire mais ils vont ils vont faire quelque chose à partir de quelque chose d'organisme oui non non mais c'est rassurant déjà il y a un père qui ne tue pas mais qui donne un sens il y a le un qui vient devant le dripping ça permet de continuer à faire le dripping on peut continuer et bien écoutez on arrive à 11h et non et non il va falloir la réinviter parce que à 11h je ne vais pas défendre mais simplement le dire on vous écoute pas non enlevez votre main s'il vous plaît monsieur est-ce qu'on peut sortir indemne en lisant une oeuvre et je suis est-ce qu'on peut sortir indemne je crois pas non je viens d'avoir un article dans le journal le journal le journal le magazine il dit que julian est malade de ce qui est une fièvre et julian est malade je me cite ça doit être malsain pervers cruel et monstrueux alors moi je me dis comment depuis ce qui habitait par tout ça le côté non cruel peut-être que ça je crois que je l'ai évoqué comment il peut cheminer tranquillement avec lui et qu'il lui défendre comment il peut cheminer tranquillement avec lui et son épilé c'est-à-dire comment ça semble qu'on veut vivre avec tout ça ces horaires ces questions ces interrogations vivent normalement si je veux dire ou est-ce que c'est un immense pervers pour quelqu'un qui est manipulé moi je crois pas le mot pervers je suis très dans la les barrandes donc j'excuse ce mot je trouve que le psychanalyste n'a pas besoin de reprendre mais parce qu'il a su l'écrire il a vécu comme ça parce qu'il a su l'écrire et même devenir précepteur du roi et copain du pape orthodoxe il était complètement intégré dans le social parce qu'il a pu le 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 voilà on peut le dire merci merci merci